Bonjour bonjour, continuons à regarder dans la parole si nous devons ajouter quelque chose à la foi pour être sauvés. La dernière fois, nous nous sommes penchés sur la loi et... Eh, c'est un gros morceau la loi dans la Bible ! D'un côté, la loi nous demande d'obéir, mais d'un autre côté, un seul faux pas et tu mourras certainement. C'est quand même pas très facile à comprendre. En plus, Paul nous dit dans Romains 3, 30 à 31, Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il va rendre juste à ses yeux les juifs par la foi et les non-juifs également par la foi. Cela signifie-t-il que par la foi nous enlevons toute valeur à la loi ? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Notre salut par la foi en Jésus n'annule pas du tout la loi, elle la confirme. Mais elle la confirme comment ? Eh bien, en saisissant par la foi le fait que Christ a payé pour nous à la croix. Nous étions injustes, coupables vis-à-vis de la loi, Jésus vient et il paye. Et dès que nous croyons en cela, sincèrement, alors Dieu nous place en Christ et considère que, en Christ, nous avons satisfait toutes les exigences de la loi. Elle ne peut plus nous condamner. Respecter les exigences de la loi, ça revient à payer par nos œuvres humaines le prix des péchés que nous commettons. Par des sacrifices, des actions de grâce, des fêtes, des trucs à faire, à pas faire. Mais avec Christ, nous avons la lumière. Par son esprit, il nous éclaire. C'est comme si tu te retrouvais en voiture la nuit avec les phares allumés. Tu ne vas pas aller voir la police et payer une amende parce que tu roules dans le noir, puisque tu as la lumière de tes phares qui t'éclaire. Ce ne serait pas logique d'avoir la lumière et d'aller payer une amende comme si tu ne l'avais pas. Les phares, c'est notre foi. L'amende à payer, c'est ce qui est dicté par la loi, si tu ne respectes pas. Jésus a fait tout ce qu'il faut pour éclairer notre route. Ta parole est comme une lampe à mes pieds. Prenons Galate 2, versets 16 et 17. Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse. C'est pourquoi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être reconnu juste à cause de notre foi au Christ et non pour avoir obéi à cette loi. Car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Mais si, alors que nous cherchons à être reconnu juste grâce au Christ, il se trouve que nous sommes pécheurs autant que les non-juifs, cela signifie-t-il que le Christ sert la cause du péché ? Certainement pas. Paul écrit ça parce que certains Galates pensaient que la foi n'était pas suffisante. Oui, nous sommes juste devant Dieu par la foi, mais en plus, maintenant, il faut obéir à la loi. Mais Paul, ici, nous dit un truc de fou. Personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Et qu'en plus, si nous avons cru en Christ, nous sommes encore pécheurs, ça veut dire que le sacrifice de Jésus pour qu'on soit juste ne sert à rien ? Certainement pas. Admettons que je sois malade. Je vais voir le médecin, il me donne un traitement, et si au bout de 10 jours, je ne fais toujours pas mieux, je vais aller voir un autre médecin qui va me prescrire un autre traitement. Bah là, c'est pareil, la loi ne change rien à notre condition de pécheur devant Dieu. On a beau prendre le traitement de la loi, ça ne fait rien. Galates 2,16, personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Je suis toujours pécheur aux yeux de Dieu. La question de Paul est donc, si nous ne sommes pas juste après avoir cru au Seigneur Jésus, est-ce que cela revient à faire de Jésus un serviteur du péché ? Certainement pas. Et en grec, cette expression peut aussi se traduire par « à Dieu ne plaise ». Dans la traduction Martin, la Bible de Tours ou la Bible Pyroclameur, par exemple, la traduction « le maître de Sassi » traduira même « Dieu nous garde de le penser ». Cela veut dire que même cette idée n'est pas dans la pensée de Dieu, ça ne lui plaît pas. Il n'y a donc aucune raison pour Dieu que nous puissions penser que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant, et qu'il faille en plus ajouter la loi. L'homme ne peut donc pas croire en Jésus et en même temps observer la loi. Romain 3,28 Un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi, et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Voilà un verset. Encore ! Qui ne laisse aucun doute. Tout repose sur la foi. Jésus est pleinement suffisant. A chaque fois que la Bible nous parle de foi, elle nous parle de grâce. Et comme nous l'avons déjà vu, la grâce se reçoit. Oui, mais quand on a la foi, normalement, l'esprit nous transforme. Ce qu'on faisait de mal avant, ça ne nous plaît plus. Tout à fait. Et normalement, on doit arrêter. Ce n'est pas que tu dois arrêter, c'est que l'esprit va te transformer. Et que naturellement, ce que tu faisais va te dégoûter. Tu ne voudras plus le faire. Et ça, c'est la preuve que l'esprit de Dieu agit en toi. Tu te laisses transformer, et ta manière de vivre se transforme. Dieu renouvelle ton intelligence, ta manière de voir les choses. Oui, mais Jésus nous dit qu'on doit aider les pauvres, les orphelins, donner à ceux qui n'ont rien. Ça veut donc dire qu'une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, on doit prouver notre foi par des bonnes œuvres. Ah, les bonnes œuvres. C'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode suivant. A bientôt. Bonne journée. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada